bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce petit héros de ce nouveau constructeur donc Isa Gros Arlen donc je sais pas si je le prononce correctement je m'en excuse mais en tout cas donc ce nouveau constructeur qui a un petit look vraiment sympathique donc un perso qui était pour Halloween on le reconnaît bien c'est vrai qu'avec ce petit bandage il fait un peu penser à une petite momie bien que sa couleur fait plus penser à vraiment un revenant petit mort vivant donc plutôt sympathique donc ce constructeur qu'on obtient en faisant les quêtes de l'événement donc on obtient donc l'opération construction la pulsation plasma et la charge taureau donc l'opération construction comme d'habitude va coûter 50 points d'énergie on va mettre 100 secondes pour la récupérer mais c'est une bête de vraiment de compétence parce qu'elle va faire quand même 95 milles de dégâts physiques par coup et ça il va quand même durer 16 secondes donc on peut taper quand même pas mal de fois avec il va aussi on peut au lieu de donner des coups faire apparaître le bouclier frontal donc ça ça peut être pas mal si on a une bombe devant soi un fracasseur qui nous charge ce que quand même ça va réduire nos dégâts frontaux de 95% donc c'est quand même pas rien la pulsation plasma qui elle va nous coûter 40 points d'énergie et on va la récupérer toutes les 45 secondes elle reste active pendant six secondes et elle fait 18 mille points de dégâts d'énergie par petite boule de plasma donc ça reste correct aussi dans un petit tas ça fait quand même le taf la charge taureau elle va nous coûter que 20 points d'énergie on va la récupérer toutes les 15 secondes on va faire un bond en avant de trois carrés avec notre bouclier devant et on va embarquer toutes les carcasses qu'ils sont devant nous hormis bien évidemment les monstres de la brume par contre entre parenthèses très pratique pour pouvoir bloquer la charge d'un fracasseur ne l'oubliez pas mais cette charge taureau va infliger 31 600 points de dégâts physiques aux ennemis et va les repousser du coup avec notre bouclier et aussi n'oubliez pas qu'on peut maintenant détruire totalement les structures donc les voitures et les murs il n'y a pas de souci vous allez passer au travers donc c'est vrai que j'ai zappé donc cette nouvelle compétence qui est plutôt pas mal pour l'événement souvenez-vous cet événement moins on a de pv plus on va faire de dégâts donc forcément c'est tentant mais c'est dangereux ce que moins on va avoir de pv plus on sera sensible à mourir donc pour le coup ce constructeur va nous apporter une augmentation du vampirisme des armes de mêlée et aussi une augmentation de l'opération commando de 15% maximum en fonction de nos pourcentages de pv manquant donc comme toujours moins on aura de pv plus on fera de dégâts et du coup elle plus nous permettra de récupérer un peu de life pour éviter de mourir surtout que si vous jouez avec les armes de l'événement à chaque kill que vous allez faire certes votre arme va infliger un peu plus de dégâts parce qu'elle va vous retirer des pv donc jouer un petit peu avec une arme de mêlée justement qui elle fait la même chose va vous faire perdre de la vie au moins avec le vampirisme vous allez en regagner un petit peu ce qui va faire que vous allez pouvoir durer un peu plus longtemps mais voilà si on met ce nouveau constructeur en principal en plus de tout ça l'avantage c'est que les éliminations réalisées avec les armes de mêlée et l'opération construction ont 50% de chance donc une chance sur deux de générer une apparition donc l'apparition on s'en souvient c'est la petite boule bleu bleu violette voilà qui apparaît à côté de nous et qui fonce sur un des mobs et qui va lui infliger 62 points de pv de dégâts d'énergie dans un rayon de 0,5 carré et ça on va récupérer toutes les 1,5 secondes donc autant dire que quand on est un peu dans le tas on la voit régulièrement s'enclencher étant donné que c'est un constructeur il a une base qui va renforcer les structures pris par la base de 60 points d'armure ça va s'étendre sur 4 segments et aussi surtout chose pratique quand on aime jouer avec les armes de mêlée c'est que les attaques de mêlée vont repousser les ennemis et surtout au moment où justement on va les faire les faire, qu'on va les repousser ça va déclencher une surcharge cinétique qui va infliger 25 points de dégâts d'énergie aux ennemis proches donc c'est plutôt pas mal après les coups critiques en mêlée en plus ça va augmenter les dégâts d'impact de mêlée de 10% et ça pendant 5 secondes et ça peut se cumuler 5 fois donc ça peut vraiment être pratique quelqu'un qui arrive à gérer, vraiment à être au corps à corps là il va quand même pouvoir faire une petite tuerie, un petit massacre s'il arrive à avoir quelques coups critiques c'est tout bénef donc le petit combo que j'ai pu, enfin que pour ma part j'ai réalisé avec ce constructeur donc c'est la déflagration ancestrale parce qu'elle nous permet de ne plus avoir de bouclier certes mais de doubler nos points de vie donc c'est plus simple de perdre plus de points de vie et d'avoir la quantité maximum, le bonus maximum de dégâts avec ça plutôt que d'avoir moins de vie c'est beaucoup plus risqué donc pour pouvoir activer cette compétence donc j'ai mis l'aventurier qui lui va me permettre qu'à partir du moment où je n'ai plus de bouclier je vais en permanence donc chaque seconde récupérer 4 points d'énergie donc ça c'est vraiment très pratique, ça reste toujours très utile d'avoir de l'énergie à foison pour pouvoir claquer toutes nos compétences et donc du coup j'ai pris le constructeur qui lui va me permettre comme je n'ai plus de bouclier quand même d'augmenter un peu ma résistance pour éviter de mourir trop rapidement donc comme malheureusement c'est vrai que j'avais rien de trop sur les armes de mêlée moi j'ai augmenté un petit peu la pulsation plasma donc là je l'ai augmenté de 30% donc c'est vrai que quand on est dans le tas ça fait quand même un bon petit dégât je vais augmenter la surcharge cinétique des dégâts quand même de 50% donc ça c'est vraiment pas rien comme vous le savez tous j'adore les armes de mêlée donc là je joue surtout avec un constructeur moi avec l'exhumatrice donc ce petit marteau en forme de pelle qui est plutôt assez rapide, assez agile pour un marteau donc c'est vrai que pour ça c'est vraiment pas mal donc des coups, des surcharges cinétiques j'en déclenche quelques-uns donc c'est toujours agréable de voir ce 50% de dégâts supplémentaires avec et bien évidemment pour ne pas mourir parce que comme je vais perdre des points de vie en permanence avec mes armes je vais augmenter toutes les animations que je vais faire vont me rendre 39 points de PV pendant 3 secondes ça permet de contrebalancer un petit peu l'événement certes avec les armes, les armes de mêlée je vais perdre des dégâts pour pouvoir en infliger d'autres mais à force de perdre, de perdre, de perdre on va mourir donc toujours quand même le petit survivaliste ce qui va faire qu'on va quand même se soigner un minimum ce qui va faire qu'on va pouvoir faire plus de dégâts comme toujours la bonne vieille tourelle flottante parce qu'elle tire 6 balles par seconde elle a quand même une distance de 8 carrés elle dure 30 secondes c'est vraiment un petit bijou qui one shot enfin one shot qui tue vraiment tout le monde même les fracasseurs ça y passe la montée de la zone comme toujours elle nous rend quand même 85 000 points de PV à nous et à nos alliés et elle permet aussi surtout de réanimer nos alliés qui sont à terre dans un rayon de 3 carrés sur ce, bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo